Bonjour, bonjour. Moi, on est avec MN. Cette semaine, j'ai été voir un concours de culture physique. J'étais très impressionné par les hommes culturistes. J'ai été impressionné par les hommes culturistes classiques. On voit que les gars essaient de travailler pour garder le taille de petit. Les gars sont arrivés gros, musclés, bien préparés. Mais il y a la catégorie des board shorts. Mais c'est quoi ça? Moi, ça fait des années que je me pose la question. Non, mais c'est qu'avec la venue de la nouvelle catégorie, culturiste classique, on dirait que ça devient de plus en plus bizarre de regarder cette catégorie de board shorts. Mais premièrement, tu as l'unité. Tu as un gars qui est quand même assez musclé. Tu arrives au niveau des hanches, tu as des petites shorts comme ça qui descendent jusqu'au-dessus du genou. Qui met à l'évidence que le gars a de toutes petites cuisses. La plupart des gars qui compétitionnaient dans cette catégorie-là ont complètement oublié d'entraîner les modèles. Alors, tu avais des petits, des petits mollets comme ça qui descendraient jusqu'à la cheville. Les gars avaient l'air des pirates. Oui, des pirates de la caribine. Mais qu'est-ce que c'est qui est encore plus bizarre à regarder? C'est la façon qu'ils se comportent sur le stage. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait capable de m'expliquer. Mais c'est quoi, toi, de ça, là? C'est quoi, ça? Arrête, tu as l'air retardé. Tu as l'air des magiciens qui essaient de faire apparaître un lapin. Mais il n'y en a pas de lapin. Il n'y en a jamais de lapin. Après, toi, si tu as bric-à-bric, il y a un gars qui finit par frapper une pose. Il y a la petite hanche, comme ça, ici, avec le genou vers l'intérieur, puis la petite orteille qui flère dans les yeux, dans les airs, puis il fait un beau sourire. Moi, dans la salle de bain, chez moi, j'ai un grand poster de Marilyn Monroe. OK? Tu n'es pas très grand le même. Il fait la même pose. OK? Tu n'as pas d'air très, très méchant, là, quand tu fais une pose à la Marilyn Monroe. Non, mais c'est parce qu'après ça, tu vois le gars se promener dans le hallway avec un T-shirt Beast Mode, puis l'autre avec un T-shirt Superman. Non, ce n'est pas ça, le Beast Mode. OK? Mais tu ne te lèves même pas les bras au-dessus des appaules. La seule chose que tu fais, c'est des cartes de tour, puis des sourires. Ce n'est pas le Beast Mode, ça. Ma recommandation, puis en passant, moi, je fais juste dire, OK? Moi, je fais juste dire. Ma recommandation, c'est si tu veux faire un concours de culture physique, que tu sois dans la catégorie des figurines, ou des hommes bikini, il faut que tu entraînes tes mollets. Il faut que tu fasses au moins 4 fois 25 à la maison. Ça, ça va dans les escaliers chez vous. Tu avais la plante des pieds sur la marche, tu fais du up and down. Oui, tu pousses avec la grosse orteille en gardant les pieds bien droit. Tu fais ça 4 fois 25. Ça, tu vas faire ça 4 fois par semaine. OK? Puis si tu veux vraiment que tes mollets changent, une fois par semaine, tu vas rentrer dans le gym, puis tu vas faire tes mollets en partant. Tu vas les frapper de la même façon que tu fais ton dos, ou bien ton chest. Tu vas choisir 3 à 5 mouvements, tu vas faire 4 à 6 séries par. Parce qu'on est au gym, on va profiter pour peut-être faire la machine à mollets debout, peut-être la mollets assis. Le donkey machine, peut-être le leg press. OK? On va en profiter, comme je vous ai dit, pour mettre un peu plus pésant. Alors, on va se tenir entre 8 et 15 répétitions. Quand on va finir tout ça, là, on va faire une priorité cette journée-là sur le derrière de cuisse, les esquiots. On va continuer à monter avec des exercices comme le leg curl, puis on va finir avec le stiff leg deadlift et le good morning. Est-ce que ça vous excite quand je parle de même? En tout cas, le petit titre que j'ai à vous donner, c'est que quand tu vas faire ton stiff leg, tu mettrais des petites plagues de 10 livres à terre, puis tu mettrais la plante de ton pied pour pouvoir relever un petit peu ton pied, comme ça. Alors, quand ça fait ton stiff leg,